Le plus grand conseil que j'ai donnerai aux participants de la grande convention internationale de ministère Génération Joël, c'est de commencer la préparation de maintenant. Ça veut dire que maintenant, il faut avoir un budget de savoir comment vous allez vivre les huit jours de la grande convention. Il y a l'achat de kits, il faut acheter le kit. Le kit c'est quoi ? Le kit est composé d'un sac, dans ce sac là il y a le carnet, et dans ce sac là, il y a le stylo, il y a même la vision des ministères Génération Joël, chose sur lesquelles je n'ai pas dit. La Génération Joël poursuit au moins quatre éléments. Premièrement c'est former les serviteurs, deuxièmement réformer les serviteurs, troisièmement restaurer, et quatrièmement confondre les auteurs. Dans la confusion des auteurs, c'est là que je soulève un élément que beaucoup de gens essayent de discuter là-dessus. C'est l'élément où les gens disent que la femme ne peut pas prêcher. Mais à la Génération Joël, j'ai été informé que la femme peut prêcher. Si tu me poses la question de savoir, cela n'est pas écrit dans la Bible, où Paul a dit, femme tu ne peux pas prêcher, ou tu ne peux pas tenir la parole devant le public ou devant les hommes. La première question que tu dois te poser en tant que prédicateur, c'est celle de savoir à quelle catégorie de gens Paul s'adressait. Ça c'est la première question. La deuxième question, cette génération-là, c'était quelle génération ? Deuxième question que tu dois te poser. Et la troisième question, Vous savez qu'en Israël, la culture en Israël, c'est celle de considérer plus les hommes que de considérer la présence de la femme. Nous pouvons être quatre ici, quatre hommes, deux femmes, voire même dix femmes, trois enfants. Ce qui est vrai, on ne va pas dire que nous étions cet effectif-là, y compris les femmes et les enfants. Non. En Israël, chez les juifs, on ne considère pas, quand vous comptez, vous comptez rien que les hommes. On va dire que nous étions seulement quatre. Pour dire que la culture juive, la femme n'est pas comptée. Lisez la Bible. On dit toujours, sans compter les femmes et les enfants. Déjà, je te dis, toi, pour te mettre en confusion, Jésus-Christ avait douze disciples, c'était les hommes. Mais au-delà, en dehors des hommes, Jésus-Christ avait aussi les disciples femmes. Entre autres, Marie de Magdala, elle faisait partie des disciples de Jésus-Christ. Parce que selon la culture juive, on ne pouvait pas compter les femmes, on ne pouvait que compter les hommes. Et je te rassure encore une fois, que lorsqu'ils étaient renfermés dans la chambre haute, quand ils étaient en prière, je me tenais que même les femmes étaient en prière avec les hommes, les disciples. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'a pas choisi seulement les hommes. Le Saint-Esprit a touché tout celui qui était là. Et pour te rassurer encore, va lire Joël chapitre 2, verset 28, qui est la vision même de la génération Joël. On dit, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Pour dire que chez nous, à la génération Joël, dès que tu viens, le Saint-Esprit ne va pas te choisir ou ne va pas choisir ta vie ou ton ancienne vie ou tes origines. Le Saint-Esprit va t'imparter. Tu vas exploiter ton ministère. Si tu es prédicatrice, on ne va pas bloquer ces ministères-là. Par contre, à la génération Joël, on va même t'orienter à bien prêcher plus que les hommes. C'est pourquoi on a des femmes comme Mama Irene, on a des femmes comme Pasteur Deborah, on a des femmes comme Mama Emilia Nabiba, on a des femmes comme Maman Noëlla. Il y a des femmes qui vous prêchent à la génération Joël. C'est pourquoi, pour revenir à la question, commencez déjà à préparer dès maintenant. Prévoyez un budget. S'il faut acheter le kit, avec le kit, on vous donne une place pour vous du début à la fin pour que vous ne soyez pas dérangé. Vous pouvez, ça dépend de vous. Préparez déjà le logement pour vous-même. Il y a des hôtels pour le minimum 25 dollars par jour. Si vous allez faire 8 jours, il faut calculer tous ces budgets-là et commencer de maintenant. Je vois des familles qui viennent avec toutes leurs familles. Commencez déjà à préparer cela dès maintenant pour que vous n'ayez pas de difficultés.